Bonjour à tous, je m'appelle Elisabeth, je suis professeure de yoga et je suis ravie de partager cette journée avec vous, je remercie l'entreprise Webmécanique de m'avoir contacté pour vous proposer cette petite pratique de yoga et comme vous êtes beaucoup assis peut-être depuis ce matin et que vous ressentez peut-être des tensions dans le dos, j'ai orienté cette pratique de yoga sur des mouvements qui vont soulager un petit peu cette partie du corps. Alors je vous invite à vous installer, donc si vous avez un tapis de yoga, installez-vous sur le tapis de yoga, sinon une petite couverture pliée fera l'affaire ou un coussin. Donc on va commencer par s'installer à genoux et si ce n'est pas confortable pour vous à genoux, je vous propose plutôt de vous asseoir. Vous allez fermer vos yeux un petit instant, simplement pour vous donner le temps de rentrer dans votre bulle, comme si on laissait de côté tout ce qu'il y a eu avant et sans penser à ce qu'il y aura après. Donc ce petit moment où on s'installe, on s'autorise à s'installer dans le présent et faire cette expérience de l'instant. On peut se baser sur des choses très concrètes comme la respiration. Donc placez une main sur le bas du ventre, une main derrière dans le dos pour prendre conscience du mouvement qui suit la respiration. Quand vous inspirez, le ventre gonfle. Donc amenez le mouvement entre vos deux mains et quand vous expirez, le ventre dégonfle. On sent le nombril se rapprocher de la colonne. Et donc ce mouvement, rien que ce mouvement du ventre, va venir masser et étirer un petit peu les muscles de l'abdomen et du bas de votre colonne. Et on va amener de grandes respirations pour étirer encore plus. Prochaine inspiration, vous allez gonfler le ventre, le bas des côtes, la poitrine. Remplissez-vous d'air comme un vase qui se remplit d'eau et expirez, fermez la poitrine, le bas des côtes et le ventre rentre. Vous pouvez respirer par le nez. Faites cette respiration comme ça. Ça envoie un signal de détente dans tout le corps quand on respire par le nez. Et la prochaine inspiration, vous allez monter vos bras et puis vous allez vous étirer en expirant. Et puis abaissez vos bras. Donc, si vous êtes en position assise, je vous invite à me rejoindre à genoux pour laisser glisser les mains sur l'avant. Puis vous étirez. Sans mettre de force dans les épaules, cherchez vraiment à étirer votre dos. Et si c'est possible pour vous, décollez les talons, les fessiers des talons. Peut-être essayez d'aller encore un petit peu plus loin dans cet étirement du dos. Et vous pouvez, dans cet étirement du dos, soit garder les bras dépliés, soit ramener un petit peu les mains vers les genoux et plier vos coudes et voir si vous pouvez descendre encore un petit peu la poitrine pour rapprocher le front du sol aussi et toujours sentir cet étirement dans le dos. Et puis vous ramenez les mains vers les genoux pour vous installer à quatre pattes. Et vous allez légèrement creuser le dos en inspirant. Donc la poitrine s'ouvre et en expirant, arrondissez le dos. La poitrine se ferme. Voilà, un mouvement qui va permettre de mobiliser toute votre colonne vertébrale, mettre de l'espace entre vos vertèbres et étirer les muscles, les petits muscles qui s'accrochent à chaque vertèbre. Donc tous ces mouvements apportent un soin à notre dos. Et puis gardez le dos rond. Retournez vos orteils. Donc prenez appui dessus, vous rapprochez les mains de vos genoux pour vous mettre accroupis. Vous pouvez pousser votre coussin, pousser votre couverture pliée. Et puis vous allez placer les bras entre les jambes. Essayez d'ouvrir les genoux. Donc si ce n'est pas possible pour vous, on va garder les bras à l'extérieur. Donc on va essayer d'ouvrir les genoux et d'étirer notre dos. Et sentir que la colonne s'étire depuis le bas du dos, depuis l'articulation sacroiliac, donc notre colonne qui s'accroche à notre bassin. Et puis ensuite, arrondissez votre dos, laissez les bras se déplier, les mains s'avancer un petit peu. Vous relâchez la tête. Et puis ramenez vos mains vers vos pieds. Refermez les genoux. Et puis basculez. Tête en bas, buste en bas, venez poser les talons sur le sol. Gardez les genoux un petit peu pliés et allez chercher vraiment un étirement dans le bas du dos. La colonne s'allonge, s'étire. Vous pliez vos genoux. Vous vous replacez accroupis. Et vous voyez, si vous pouvez, vous redressez, lâchez le sol, fixez un point quelques mètres devant vous pour l'équilibre. La colonne s'étire, vous vous redressez. Et en pressant vos pieds dans le sol, vous allez remonter, installez-vous debout. Et peut-être, prenez, regardez si vous pouvez rester sur demi-pointe. Et puis vous allez poser les talons. Et puis vous allez poser les talons. Vous allez faire de petits mouvements où on décolle les talons. On vient les reposer. Donc là, ça permet le retour des noeuds. Quand on reste souvent assis, c'est un exercice qui permet d'activer la circulation sanglique dans les jambes. Et puis ensuite, vous posez les beaux talons. Et vous allez garder les pieds largeur bassin. Vous allez maintenant prendre appui sur votre pied droit. Montez le genou gauche. Et montez vos bras. Puis emmenez la jambe gauche derrière. Posez là. Essayez de bien prendre appui sur les deux pieds. Donc si besoin, vous avancez un petit peu le pied gauche. Vous ouvrez un petit peu le pied droit. Et puis vous allez placer les mains sur les hanches. Et ouvrez votre poitrine. Donc la jambe devant est pliée. La jambe tendue est derrière. Ouvrez la poitrine. Et puis, vous voyez si vous pouvez étirer votre dos. Vous voyez si, peut-être, vous pouvez emmener un petit peu plus la tête sur l'arrière. Vous écoutez ce qui se passe au niveau de vos cervicales. Et puis, revenez sur l'avant. Placez le bras droit devant. Amenez placer le bras gauche sous le bras droit. Paume des mains vers le ciel. Pliez vos bras. Placez les mains sur les épaules. Et basculez sur l'avant en arrondissant le dos. Donc là, ça va étirer le bas du dos et un petit peu plus le milieu du dos entre les omoplates. Là, on a souvent un petit point douloureux. Donc c'est un mouvement, un placement des bras qui permet d'étirer cette partie du dos. Déroulez votre colonne. Respirez profondément. Placez les mains sur le haut de la cuisse droite. Et puis basculez le buste en avant en essayant de tendre votre jambe droite. La colonne s'étire, ça la mange. Puis, à nouveau, pliez votre jambe droite. Posez les mains de chaque côté de votre pied droit. Envoyez le pied gauche loin derrière. Si vous avez besoin, si vous ne pouvez pas rester dans cette posture, posez le jambe gauche sur le sol. Autorisez-vous à vraiment écouter ce qui se passe dans le corps et à faire ce qui est juste pour vous. Si vous pouvez, regardez le genou décollé. Vous allez bien ancrer votre main gauche sur le sol. Et puis venir ouvrir le côté droit. Donc on pivote sur la droite. On vient placer la main droite dans le bas du dos. Pour amener de la chaleur dans le bas du dos. Vous pouvez rester là. Vous pouvez peut-être essayer de déplier votre bras droit à la verticale. Et puis vous ramenez votre main sur le sol. Vous faites un petit pas pour avancer le pied gauche. Vous allez dérouler votre dos lentement. Et puis montez les bras. Mettre le poids du corps sur l'avant. Et puis amenez votre genou gauche vers la poitrine. Pour l'attraper. Et ensuite, posez votre pied. Entrez bien vos pieds dans le sol. Fermez vos yeux un tout petit instant pour ressentir ce qui a bougé dans le corps. Ce qui circule après ces quelques mouvements. Qui échauffe le corps. Qui étire. Qui transforme dans le corps. Qui transforme aussi toutes les parties du corps qui ont besoin de s'étirer. Vous allez prendre l'appui sur votre pied gauche. Vous allez monter vos bras. Vous allez monter votre genou droit. Et puis amenez le pied sur l'arrière. Le nez posé sur vos bras. Bien ancrer vos deux pieds dans le sol. Vous êtes jambes pieds devant, jambes tendus derrière. Et réajustez le placement de vos pieds. Et puis vous allez monter vos bras. Et pliez un petit peu plus devant. Donc si le bras en haut ça ne va pas. Repassez les mains sur les hanches comme on l'a fait. Quand on est déjà en droite devant. Et voyez si vous pouvez amener encore un petit peu plus d'extension du dos. En amener les bras. Sur l'arrière. La tête n'est pas complètement relâchée. Mais elle peut aussi s'incliner. Vous retirez la colonne cervicale. Vous ramenez vos bras. Le bras gauche devant. Mais glissez le bras droit dessous. Paume des mains vers le ciel. Vous pliez vos bras. Mains sur les épaules. Et vous allez incliner le buste sur l'avant. En arrondissant votre dos. Donc là on a à nouveau cet étirement du bas de la colonne. Et un petit peu plus du milieu du dos entre nos omoplates. La tête est relâchée. Puis déroulez votre dos. Passez les mains sur le haut de la cuisse gauche. Tendez la jambe gauche. Respirez profondément. Prenez une grande inspiration. Pour basculer sur l'avant. Étirez votre dos. Repoussez le coccyx sur l'arrière. Le crâne sur l'avant. Comme il s'allonge, il s'étire. Continuez à respirer profondément. Pliez votre jambe devant. Et posez vos mains de chaque côté de vos pieds. Pour emmener le pied droit. Derrière. Loin derrière. Soit vous posez le genou au sol. Soit vous gardez le genou décollé. Entrez bien la main droite. Donc allez bien à plat. Et vous allez tourner le buste à gauche. Et placez la main derrière dans le bas du dos. Voilà. Peut-être que ça suffit que vous n'allez pas aller plus loin. Peut-être que vous pouvez monter votre bras gauche. Et vous étirez. Je vais ramener votre bras. Posez la main à côté de votre pied. Faites un petit pas. Avancez un petit peu le pied arrière. Pour dérouler votre dos lentement. Vertèbre après vertèbre. Mettre le poids du corps sur l'avant. Et tout en remnant la jambe arrière. Vous montez vos bras. Vous amenez le genou droit sur la poilrine. Et vous l'attrapez. Et vous l'attrapez. Vous reposez votre pied. Et puis, placez vos pieds larges en bassin. Vous pouvez déjà rapprocher le coussin ou la couverture. Comme ça, vous pourrez vous mettre dessus quand vous serez au sol. Vous avez les pieds larges en bassin. Vous allez décoller vos talons. Équilibrer avec vos bras. Pliez vos jambes. Et voir si vous pouvez descendre dans la lenteur. Si ce n'est pas possible. On évite de poser les mains sur le sol. Ensuite, vous posez vos mains. Et vous vous installez à genoux. Et puis, vous vous asseyez. Vous pouvez être en tailleur. Vous pouvez être jambes dépliées devant. Donc, redressez-vous. Cherchez vraiment l'allongement de la colonne. Un petit instant. Vous pouvez fermer vos yeux. Vous allez déplier vos jambes maintenant. Sans forcément l'étendre tout de suite. Vous les dépliez. Et puis, vous essayez de bien ancrer votre bassin. Bien ancrer vos petits os sous les fessiers. Les bras de chaque côté. Les doigts sur le sol. Les doigts sur le sol. Vous vous étirez toujours. Et puis, en inspirant, la colonne s'allonge encore. Essayez de voir si vous pouvez basculer sur l'avant. Voir si vous pouvez ramener les pointes de pieds vers vous. Gardez les pieds détendus. Et puis, venir rapprocher votre buste de vos puisses. Et ensuite, dépliez les bras, les posez. Et rapprochez le front de vos tibias. Alors, 100 mètres de force de résistance. Laissez faire l'aposanteur. Ça descend tranquillement au rythme de la respiration. Et puis, déroulez votre don. Vous allez placer les mains sur l'arrière. Avec les doigts sur l'avant. Et les doigts sur les côtés. Maintenant, amenez une extension dans le dos. Donc, les épaules restent basses. Vous pliez un petit peu vos coudes. Et vous ouvrez la poitrine pour respirer pleinement dans cet espace qui accueille l'air. Vous êtes remplis d'oxygène. Amenez-le dans les parties du corps qui s'étirent, qui ont besoin d'un petit peu plus d'oxygène maintenant. Et redressez-vous. Pour venir pliez vos jambes. Peut-être pouvoir vous installer en tailleur. Et fermez vos yeux un tout petit instant. Pour ressentir ce qui circule dans votre corps. Ce qui a peut-être changé entre le moment où vous êtes installés pour démarrer cette petite pratique de yoga. Et maintenant, ce qui s'est transformé à l'intérieur de vous. Et reprenez de grandes respirations profondes. Le ventre gonfle. Le bas des côtes et la poitrine en inspirant. Remplissez-vous d'air. Et expirez. Videz la poitrine. Les pas des côtes se referment. Et le ventre rentre. Profonde respiration. Ensuite, reprendre une respiration naturelle. Gardez vos yeux fermés encore un petit instant pour être dans cet espace apaisé. À l'intérieur de vous. Puis, placez les mains une contre l'autre devant votre cœur. C'est un signe des mains qui s'appelle un mudra des mains qui est un salut. Et donc, le salut yogi, c'est Namasté. Alors, je vous dis Namasté. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Donc, je donne des cours en visio tous les vendredis à 12 heures. Et après, vous pouvez regarder la vidéo en replay en ligne une semaine. Et puis, je suis disponible pour vos propositions pour aussi des cours en entreprise. Je vous remercie. Une très très belle journée à tous. Un bon appétit. Parce que je pense que pour vous, c'est l'heure d'aller manger. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.